Le coup d'envoi de la deuxième édition du Salon de l'énergie et du développement durable a été donné vendredi 18 août à Abidjan. L'objectif du Salon vise à rassembler les acteurs nationaux et internationaux afin de projeter un regard vers l'avenir en ce qui concerne l'énergie et le développement durable en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. L'événement organisé par Light On est prévu pour les 22 et 23 septembre 2023. Dans le développement durable, comme je vous disais, l'énergie c'est une question qui est censée être au centre. Des questions de développement durable parce qu'on ne peut pas se développer en 2023 sans avoir un accès à l'énergie. Comme je vous disais, l'éducation, on parle souvent des résultats scolaires qui sont bas. On a l'impression que tout se passe à Abidjan ou dans les capitales, dans nos sous-régions. Alors que nous avons des élèves qui sont dans certaines régions et qui n'ont peut-être pas accès à l'électricité, non pas qui n'ont peut-être pas, mais qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'énergie, qui sont obligés de se déplacer. Le pôle scientifique, on s'occupe de tout ce qui est concours au niveau des start-up. Donc on organise des concours et aussi on fait un accompagnement technique et financier au niveau de ces start-up-là. Light On est une association à but non lucratif qui est dirigée par des jeunes africains. Donc Light On a pour objectif de créer un rendez-vous énergétique, c'est-à-dire permettre aux acteurs de se retrouver et puis aussi de stimuler un mindset énergétique, c'est-à-dire au sein de la population et aussi au sein des différents acteurs. Quelle politique de transition énergétique adopter en Afrique afin de stimuler nos économies et améliorer les conditions de vie des populations ? C'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada